bonjour les gens bonjour les gens j'espère que vous allez bien j'espère que tout va bien astro pour le mois de juin 2023 logiquement nous sommes avec les gémeaux autrement dit les gémeaux x1 alors les gémeaux pour ce mois de juin 2023 et c'est parti information comme d'habitude sont toutes sous la vidéo le nom des tarots le lien d'à l'extension etc gémeaux juin 2023 maintenant s'il vous plaît j'ai majeur 2023 hop alors sur le mois de demain on avait beaucoup d'énergie si je me souviens bien je sais pas si vous l'avez vu ou pas ça peut ça peut différer le papa l'hiérophante ici ça nous parle de foi deux fois deux fois de confiance en soi d'aller plus loin alors d'aller plus loin de de bâtir l'avenir aussi et ça parle de contrat aussi je sais pas il ya un truc allez on va voir bon allez plus loin en tout cas invisiblement on a ça qui est là ok très bien waouh alors je suis à l'envers mais si je retourne comme ça ça marche il ya beaucoup de pourquoi je dis beaucoup d'intuition je sais pas il y en a beaucoup qui en a chez tout le monde parce que je finis par la lune certes mais je sais pas je vais jouer autre chose quatre majeurs ici des coupes des coupes des bâtons il n'y a pas de deniers voilà ok pas de deniers on est sur autre chose qu'est ce qui se passe ici c'est un mois de transformation il ya beaucoup de mois de transformation alors j'ai décalé un petit peu visiblement je dis ça parce que là vous avez la mort dans la vie de l'âme donc la mort et la renaissance il ya quelque chose qui se termine dans votre vie là ici est quelque chose qui alors si quelque chose se termine quelque chose doit venir pour l'instant il ya quelque chose qui se termine en tout cas ok alors moi je vous propose de lire tout ça ça va être plus simple ici la première carte la carte de votre énergie au centre le huit de coupe le huit de coupe vous voyez c'est je reprends le chemin il ya beaucoup de choses dans la vie un huit de coupe c'est pas ça fait pas du jour au lendemain c'est tout un cheminement mais pour autant il ya il ya quelque chose qui manque ce qui manque c'est la neuvième coupe le 9 de coupe c'est la carte des rêves qui se réalisent c'est la carte du bien-être du bonheur tout va bien huit de coupe c'est ok mais c'est enfin non c'est pas si ok que ça justement peut-être que tout va bien dans ma vie mais même si tout va bien dans la vie je suis pas satisfait satisfaite et j'ai besoin d'aller plus loin je reprends le chemin j'ai besoin de trouver quelque chose d'autre ce qui va aider c'est le 4dp ce qui va aider dans un premier temps est dans un premier temps on sera bien ici d'ailleurs ici on va s'arrêter on va s'arrêter et parce qu'on a besoin probablement de comprendre d'analyser mieux les choses et même j'aurais tendance à dire de de voir les choses sous un autre angle de prendre la situation comment dire les choses différemment et à une situation là qui doit se terminer c'est une carte où on part on peut vraiment même partir éventuellement partir voyager déménager quitter quelqu'un etc éventuellement c'est possible c'est surtout le message ici c'est vraiment une évolution il me manque quelque chose dans ma vie là je vais le chercher mais le 4dp juste à côté nous dit qu'on a besoin dans un premier temps de récupérer des forces de d'arrêter de se battre je veux dire à tort et à travers c'est une drôle de phrase mais de de récupérer des forces pour canaliser son énergie sur ce que l'on veut vraiment et à partir de là on va être sur le bon chemin et on peut espérer même qu'on va trouver cette fameuse neuvième coupe que l'on cherche ce qui est freiné pour l'instant ce qui est pas là mais c'est ce qu'on peut un peu ce qu'on cherche aussi un bas c'est le soleil et je parlais de trouver la neuvième coupe mais en fait vous trouvez le soleil donc quelque part c'est beaucoup plus puissant c'est beaucoup plus fort c'est beaucoup plus beau le soleil c'est tout va bien c'est que tout est éclairé c'est que tout est compris je suis dans de l'expansion je suis dans la joie tout est ok dans ma vie avec le soleil à chaque fois que cette carte je sais pas quoi dire parce que justement tout est ok donc vous voyez au niveau de vos énergies il manque quelque chose il ya quelque chose qui va pas on va canaliser ses forces et s'il le faut on va même prendre un temps de repos si on le peut enfin on trouve toujours un temps de repos là c'est nécessaire en fait et puis on va trouver le soleil à un moment donné carte freinée carte bloquée vous connaissez cette position là mais le soleil est quand même dans le jeu donc ça c'est plus que parfait ici on a une réponse dans la vie du coeur dans la vie du coeur bi relationnel toutes les relations on a le passé qui intervient on a le passé qui est trop présent justement c'est ça qu'on quitte ici on va voir le reste bien évidemment et peut-être qu'il ya autre chose et peut-être qu'il ya d'autres domaines mais on a quand même du 5 de coupe ici on est dans le passé on est dans des regrets ou en tout cas il ya quelque chose qui comment je vais dire la phrase qui a besoin d'être terminé là vous le voyez ce personnage il a besoin de se retourner il ya trois coupes qui sont au sol figure classique du 5 de coupe là il ya deux coupes c'est ces deux coupes là dont on a besoin c'est ces deux coupes là qu'on cherche ici de coupe ça va être une promesse de bonheur un gage de bonheur et puis de coupe on peut penser que c'est du sentimental de deux coupes c'est le couple ici a peut-être quelque chose de cet ordre là mais en tout cas dans la vie relationnelle que ce soit du sentimental ou d'autres relations il ya quelque chose on va le laisser dans le passé on va le terminer et puis on va revenir au présent déjà dans un premier temps et on va bien se projeter dans l'avenir et se projeter dans l'avenir différemment très intéressant ok vie de la matière tout ce qui fait notre quotidien la profession l'argent même le lieu de vie etc tout ça neuf de bâton neuf de bâton je suis un peu sur mes gardes ici et ça m'inquiète pas trop ce neuf de bâton mais je sais pas pourquoi il est là ce neuf de bâton comme si je manquais un peu d'assurance je manque alors soit je manque un peu d'assurance je manque un peu de fois où éventuellement je sens qu'il ya quelque chose dans l'air qui n'est pas si clair que ça et puis là je suis en train de de préparer mes armes j'allais dire sauf que les armes justement là on les dépose donc là on a un mouvement contradictoire ici on va plutôt prendre la cette lame qui nous dit que on est sur nos gardes comme si on n'avait pas confiance et alors on verra la carte qui vient là dessus par la suite mais sur le neuf de bâton là et je le prends pas souvent comme ça le neuf de bâton pourtant mais je j'ai pas d'inquiétude ici j'ai l'impression qu'on est plutôt justement sur quelque chose qui s'ouvre et ben justement si ça s'ouvre si on va plus loin on peut avoir des peurs qui viennent justement par rapport à ça c'est aussi lié à ça parce que c'est un mouvement général vous allez de l'avant et ça c'est plutôt pas mal vous allez de l'avant et pas n'importe comment dans la vie de l'âme la vie de l'âme vie intérieure vie intime la mort donc la mort c'est une transformation définitive si je suis c'est la mort et c'est la renaissance vous le savez maintenant il n'y a pas de soucis par rapport à cette carte bien au contraire dans cette position là ça veut bien dire qu'on veut autre chose et qu'on il ya bien cette fin dont je vous parle depuis le départ il ya une mort il ya toujours plein de morts dans nos vies des morts symbolique bien évidemment heureusement et des renaissances qui suivent là c'est vraiment votre cas très très clairement là sur ce mois de juin mes amis j'ai mox mais dans votre énergie c'est ce que vous souhaitez aussi vous souhaitez passer à autre chose donc on le retrouve dans la vie de l'âme ça c'est ok et la mort ici elle vient bien vous donner l'impulsion on a ce sein de coupe ici qui va demander plus d'efforts c'est à dire on doit vraiment faire l'effort on va le dire comme ça de laisser ça de laisser le passé qu'est ce que ça peut être le passé ici ça peut être une relation ça peut être des relations quelque chose qui quelque chose qui est mort justement quelque chose qui est finie et là on est dans de la tristesse on est dans des remords tout cette gamme de sentiments même de la culpabilité mais c'est fini quoi qu'il arrive donc il faut bien revenir au présent il faut faire volte-face pour trouver ce 2 de coupe la vie elle vous offre déjà autre chose et quand on voit la mort ici on a bien la mort ici mais on a bien la renaissance ici alors il ya toujours des reflets je suis désolé on va faire avec surtout qu'on n'a pas de soleil donc on a quelque chose ici depuis le départ pour moi c'est plutôt sur relationnel là il ya quelque chose mais je j'ai l'impression que c'est dans ce mouvement et que c'est plus une ouverture mais on on est un peu sur nos gardes pour l'instant mais je ça m'inquiète pas beaucoup beaucoup je ne vous le cache pas le défi le défi le défi le défi une reine et deux majeurs la reine de bâton Des fois je présente la carte comme ça la reine de bâton et puis j'ai peut-être expliqué un petit peu il ya une question de confiance en soi ici alors comme si il fallait plus de confiance en soi peut-être que la confiance en soi déjà c'est peut-être un souci à la base pour vous mais là sur ce mois de juin on a besoin d'avoir une grande confiance en soi et puis une confiance en soi et puis une confiance en quelque chose de de plus grand pour aller de l'avant mort et renaissance ici la confiance en soi c'est par rapport à ça justement toujours ok qu'est ce que ça nous donne cette reine de reine de bâton alors confiance en soi mais il n'y a pas que ça ici c'est aussi être pleinement soi dans ça alors j'allais dire dans sa puissance pas avec la reine de bâton mais on va le trouver avec l'impératrice qui suit en être soit dans ça dans toute sa lumière dans toute sa créativité dans toute sa passion dans dans le fait de d'avoir des choses à faire d'un d'avoir besoin d'être d'avoir besoin d'être davantage je préfère commencer par là et puis d'avoir des choses à faire des choses plus grandes et puis qu'ils vont vous rendre plus épanouis c'est pour ça qu'on a le neuf de bâton aussi on vous demande d'aller de l'avant à ce niveau là aussi il ya deux mouvements c'est pas les mêmes ici c'est plus simple on freine un petit peu mais c'est pas inquiétant ici un effort comme comme je vous l'ai dit mais l'arène de bâton est là donc confine alors c'est le défi en est trois dernières cartes vous le savez mais on va de l'avant quand même impératrice donc l'arène de bâton suivi de l'impératrice plus de vie dans ma vie plus d'abondance dans ma vie et d'abondance à tous les niveaux abondance de puissance c'est l'impératrice abondance d'amour forcément l'impératrice j'ai pas voulu faire à chaque fois mais je porte le monde je porte les projets je porte les enfants il ya vraiment toute cette symbolique avec l'impératrice dans la puissance de l'impératrice l'âme majeure ici on est vraiment sur quelque chose de plus grand ok reine de bâton impératrice ici un c'est il ya besoin de passer à l'action il ya des actions ici je pars je fais un deuil ici ok mais ce qui va vous aider c'est pour ça j'ai dit ça dès le départ ce qui va vous aider c'est vraiment d'être pleinement vous même ce qui nous demande toujours quand même souvent des efforts je pense on se perd de vue assez régulièrement plus ou moins mais ici on a quand même deux figures féminines donc on est vraiment sur l'intériorité sur la réceptivité sur le fait de savoir les choses sans passer par le mental ce qui d'ailleurs pour les pour les gémeaux va pas être aussi simple que ça mais la lune ici il ya deux choses c'est vraiment que votre intuition est à l'heure et c'est votre intuition qui va vous indiquer le chemin que vous prenez ici c'est votre intuition qui va vous emmener vers le soleil besoin de repos justement pour s'écouter besoin de repos pour s'écouter et puis ce repos là va révéler ce que la lune vous a caché jusqu'à présent alors ce que la lune vous a caché jusqu'à présent peut-être ce que vous n'aviez pas envie de voir pas envie d'entendre là on voit bien que il est temps il est temps il ya quelque chose qui vous attend qui est plus intéressant pour vous qui est plus épanouissant alors certes il ya une notion de d'effort on est toujours sur cette fameuse carte ici mais c'est plutôt cool tout ça la lune c'est je je m'écoute en si je m'écoute j'ai les bonnes informations là on a vraiment cette notion là qui est très forte chez vous mes amis j'ai mot comment je peux résumer ce premier tirage pour vous il ya une porte qui se ferme il ya une porte que vous devez fermer justement je vais plutôt le dire comme ça parce qu'on voit bien que voilà je n'ai pas me répéter mais elle va se fermer de toute façon puisqu'on a la mort ici et que là on passe à autre chose ce qui va vous aider ici alors déjà il ya peut-être besoin justement de d'arrêter de alors j'allais dire perdre son énergie dans tous les sens peut-être quelque chose de cet ordre là on va se canaliser on va se se fixer le but et puis on va décider ce que l'on veut vraiment ce que l'on veut vraiment ici c'est le soleil c'est que tout aille bien dans notre vie le soleil il est présente dans votre jeu on à la lune et soleil siens vraiment cette complétude intérieure entre le fait de s'écouté et puis quand je m'écoute je perçois des choses qu'elle terme employé supérieur qui viennent d'autres dimensions qui viennent de mon moi supérieur peu importe les termes comme d'habitude mais je suis vraiment guidé par cela et le soleil me permet de passer à l'action dans la plus grande des lumières l'impératrice ici ce que voilà j'avais des appels un petit truc l'impératrice ici elle porte un projet aussi un elle porte un projet peut-être peut-être pas pour le mois de juin allais-je dire mais c'est pas aussi simple que ça c'est peut-être pour le mois de juin comme ça il ya un projet qui serait là et qu'on ressent mais qui semble faire peur un petit peu pour moi c'est quelque chose de plus grand être plus grand soi même être dans sa puissance dans sa souveraineté et ça semble être un peu perturbant mais en même temps c'est vraiment sur votre chemin et on peut penser que ça fait partie des choses que vous cherchez donc ça aussi c'est bienvenu là c'est pour ça qu'on a cette notion de confiance en soi qui semble très forte même si la confiance en soi elle peut déjà être là plus ou moins comme chez tout le monde voilà plus ou moins mais là on va en avoir besoin grandement sur ce mois de juin parce qu'il ya beaucoup de choses qui vous attendent mais il va falloir aller dans leur direction n'est-il pas voilà mes amis j'ai mox pour ce mois de juin j'ai procédé à l'extension vous avez l'adresse sous la barre enfin dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo prenez grandement soin de vous je vous dis à bientôt